Et puis salut à tous, c'est Airspanda et on se retrouve pour l'épisode 21 de TerraCube. Et ouais, alors on se retrouve sur TerraCube pour comme prévu un retour, donc c'est bon, j'ai un peu parlé aux différents membres et c'est stocké pour vous faire un retour. Puis voilà, puis voilà, on va dire, on va dire. Donc on va aller voir les différentes villes tout de suite ensemble. Je me suis un petit peu équipée pour l'occasion. Donc nous allons aller prendre notre télé partos et nous allons commencer par Apocopolis, qui est donc de la ville de Kitsu. Donc Kitsu qui part sur un thème de la corruption et déconstruction du Nether. Donc on va dire que le Nether a un petit peu enrayé ses bâtiments et un petit peu en train de les polluer, donc comme vous voyez. Je suis désolée s'il y a de la laine verte un peu partout. C'est tout simplement pour sauvegarder des schématiques des différents bâtiments tout simplement. Moi je fouille dans les coffres de Kitsu, je ne le devrais pas. Ça, ça, c'est un gros, gros tour. Puis là, il y a une petite maison bien simple, un tout net qui, voilà, qui manque un split normal. Puis là, il fait du miel. C'est très bien. Ah oui, en fait, c'est la maison de la pucuta. Je ne sais pas. Ok. Alors ça, c'était pour la petite... Non, ils disent monter à l'étage. Je ne sais plus. Alors, on va monter à l'étage. Après, on ira voir la prochaine ville. On peut tirer l'entour bien sympa, pas trop long. Un épisode, voilà, qui sera diffusé. Monter à l'étage. Euh, oui, par contre, je ne sais pas la statue de qui et qui c'est parce que... Parce que, tout simplement, j'ai... Cameraman Studio, là, on a une belle vue. Ah bon, si on regarde d'abord. En tout cas, on a une very, very, very nice view. Et une très grosse table pour manger. J'adore manger. Donc, prochaine ville. Prochaine ville, c'est Cake Village. Donc, Cake Village n'a pas trop, trop changé, je pense, depuis la dernière fois qu'on y allait. On va vraiment faire un petit tour. Je vais me mettre un petit morceau volant, tout simplement. Pour vous montrer. Donc, toujours là, le truc. Vous avez peut-être remarqué un truc, par contre, le potager a été agrandi. Et ça, oui. Sinon, le petit village là-bas, ben, il a toujours été pareil. Ça, oui. Je dirais juste ça, peut-être, qui a été... Qui a été changé. Puis ça... Ben non, ça, ça a toujours été là. La petite centaine. Et la grosse maison Cake, parce qu'on va tout simplement rentrer dans la grosse maison Cake. Je ne sais pas où est l'entrée, apparemment, elle est là. Donc, le petit village de Alta Cake, bien sûr. D'un livre, je pense bien que c'est moi qui lui a donné. Oui, ça, sinon, vraiment, à part ça, c'est les chambres et tout. Oui. Je sais, ça n'a pas changé. La seule chose, peut-être, qui aurait changé, c'est quand on va au sous-sol, Il y a une salle de jeu des reflets étranges. Donc, ça, je pense que c'est nouveau. Donc, en gros, c'est en fait, comme s'il y avait un miroir qui reflétait cette scène, mais comme vous voyez, il y a des personnages dans l'autre scène. Mais en fait, il n'y a pas d'effet miroir. C'est une construction fait exactement à l'identique à la symétrie à côté. Moi, je pense que c'est vachement bien fait. Donc, ça, ça n'a jamais vraiment changé, je dirais. Là, il y a toujours eu la bibliothèque avec les tortures. Et ici, il y a toujours eu, voilà, le Nether. Donc, chez Alta, c'est un peu de tout. Il y a des gens, bien sûr, qui n'ont pas avancé dans leur ville. C'est tout à fait compréhensible. Comme il y a des gens, il y a eu des nouveaux arrivants aussi récemment. Donc, il y a quand même des nouveautés. Ne vous dites pas que si je regarde l'épisode 1 et je le compare à cet épisode, est-ce qu'il sera exactement pareil ? Donc, pas du tout, pas du tout. Donc, prochaine ville, Christmastown et Halloween Town, on n'ira pas parce que ça n'a pas changé. Et puis, vous savez ce que c'est. Je pense. Donc, la prochaine ville, c'est le Camping Lolles. C'est donc la ville de votre ami Fred Lolles, le dissident. Juste fermez les portes parce qu'il n'aime pas ça quand on les laisse oublier. Voilà. Donc, est-ce que ça vraiment... Vous l'avez vu souvent le Camping. Alors, est-ce que ça voudrait vraiment changer depuis notre dernière visite comme depuis qu'on a fait la prank ? La poste, voilà, la poste a été un peu aménagée, le temps, le camp. Après, je serais plutôt en hauteur, donc en hauteur. Si on rentre, ça, c'était, voilà, mon coffre avec la prank. Bien sûr, elle a tout détruit. Donc, déjà, j'ai séché un sous-sol puis une cuisine. C'est peut-être une nouveauté. Voilà. Amy ira pas, disparu, elle reviendra pas. Elle reviendra pas parce que, voilà. Bon, Fred va devoir vivre comme il a toujours vécu. Ici, il y a les placards et tout. Ici, il revient. Donc, ici, c'est le salon on va monter avec Armanoïd et Nosga. Là, on va monter à l'étage. Donc, l'étage, 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 l'étage. Ici, voilà. Ici, c'est les tours. Donc, c'est en fait des tours aménagées à l'arrière. Ici, c'est la tour pour réparer. Avec, voilà. Ici, c'est la tour d'enchantement. Je pense que la tour là-bas, c'est la tour de... Non, c'est juste une tour de stockage. D'accord. Ah oui, une tour de stockage et c'est pour les potions. Voilà. Je vais le voir. C'est beaucoup de portes à venir. Mais ici, c'est la bonne petite chambre du Lollest, comme on la connaît. Et bien sûr, cette magnifique demeure un grenouille. Un grenouille qui donne sur une terrasse vue de la basse-côte, si je peux, après ça. il y a des potes de rangements. Et ici, au grenier, c'est tout ce qui est de stockage. voilà, plein de trucs. Il va, ça va être un peu, c'est sa salle de coffre. C'est sa salle de coffre. Tout simplement pour décrire ce qu'il y a en bas, tout simplement. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini de visiter un petit peu Campingales. Je peux peut-être vous montrer un peu, on va un petit peu survoler l'an de porte. Je pense qu'il a un peu terraformé. Oui, ici, voilà, ici, il a commencé à dégager. Et là, il y a la statue de sa déesse, la déesse de la dissidence, qui a été faite par Kibou. Et en fait, bon, elle est aussi une tour, voilà. Je ne sais pas ce qu'il se passe quand on descend tout en bas. je ne sais pas trop, mais c'est bien. Je vais chercher où, je vais sortir. Donc, nous allons tout de suite aller à notre prochaine destination. Parce que on ne va pas faire un blanc tour de deux heures et demi. on n'est quand même pas sur une tour. un truc au moins avec TerraCube, ce n'est pas dans le genre qu'on fait un lenteau et qu'il faut montrer toutes les usines en même temps. Mais ce qui est bien, c'est que sur TerraCube, en fait, il n'y a pas d'usines. Donc, voilà. Donc, prochaine ville, c'est tout simplement Kobli Hill. Nous, avec Atta, on a eu des problèmes de connexion et on n'a pas pu trop se connecter depuis le mariage et tout. le château a toujours été le même donc on n'ira pas aller le voir. Il y a eu quelques changements plutôt en bas et nous allons y aller tout de suite. Donc, ici, en bas, nous avons toujours ici. les moutons ont été déplacés. Les moutons ont été déplacés tout simplement. les moutons. Donc, ici, ça n'a jamais vraiment changé. Il y a toujours eu cette allée résidentielle. C'est plutôt quand on va un petit peu à l'étage et puis on tourne qu'il y a eu pas mal de changements. Donc là, vous voyez, les vaches ont été mis là, les cochons ont été mis là. Comme d'habitude, ici, c'est la charcuterie, la boucherie, charcuterie, la mielerie, j'allais dire une abeillerie, je ne sais pas pourquoi. les moutons sont ici désarmés avec le coton. C'est une boulangerie, pâtisserie. Et ici, nous avons une poissonnerie, donc la fêcheur, la poissonnerie du capot. Donc, voilà. Et ici, quand nous descendons en bas, vous voyez que nous avons une porte et mais ou bien même cette porte. Donc, normalement, leur épisode sera sorti. J'espère que je ne spoil pas et vous voyez, on voit courbe de roue là-bas, donc, vous avez déjà vu une détour, je pense, la muraille dans le dernier épisode, mais on ira faire un... ça sera le prochain épisode. Le prochain épisode, ça sera vraiment une présentation finale avec une cinématique finale de Courbodou, du grand avancement de Courbodou, donc nouvelle muraille, des maisons qui ont été construites, le moulin va être construit, une taverne va être construite. et le château, le patron du château a commencé à être fait. Donc, voilà, tout simplement. Donc, en gros, ça, c'est leur petit restaurant qui s'appelle un restaurant très chouette sur une ancienne sur une ancienne bataille d'intérieur qui était juste à côté. On a une très, très belle vue de Coupes-Boulouse et, oui, voilà, on peut encore monter, mais voilà, tout simplement, je pense que vous l'avez compris, si on descend, je pense que si on descend, il y aura les cuisines ou quelque chose, mais voilà. C'est un beau petit resto sympa où on peut manger à la chandelle. Donc, c'est une des dernières nouveautés, je vais dire, la nouveauté la plus récente si vous avez vu cela. si vous allez sur la... Pourquoi je mange la cannelle ? C'est un arbre de cannelle, ça, je ne sais rien compris. Ok. Moi, j'amende. Ah non, il y a du gâteau. Je vais leur aider à bouffer du gâteau. Ah non, mais c'était peut-être la décoration... Oups. Attendez. normalement, j'ai des gâteaux ici. Normalement, on part. Euh, bon, enfin, oups. Vous n'avez pas des gâteaux là-dedans ? Je leur dois un gâteau, je pense. Je ne sais pas, le temps qu'il y a des gâteaux quelque part normalement. Non. Non. Fail, de fail, de fail. Ils ne m'en voudront pas de toute façon. Donc, voilà, nous allons tout simplement retourner à la téléportose parce que moi, je me dis, je dis que bien, je dis que bien qu'on a fini à cobbler les idées. Ah non, peut-être que j'ai fait une dernière application. Donc, c'est si on va par là-bas. Oui. longtemps, il y en a qui, je me demandais ce que c'était ça. Donc, c'est apparu quand même après mon intégration dans Terracube. Et finalement, en fait, c'est tout simplement leur temple. Donc, le temple de Kurt Cobble. Voilà. C'est le temple de Kurt Cobble. Voilà. C'est rien de super de super intéressant. Je pense que si on va là-haut, ça, si on va, on ne peut pas passer. On est trottiné. on ne peut pas passer. Ils ont fait un chemin direct pour... C'est un petit peu ce qu'ils ont à faire, je pense. C'est un petit peu le quartier des enfers. C'est une ville souterraine, mais vraiment le genre de quartier des enfers. Puis, notamment là, ils ont leurs chèvres. Et pourquoi leurs chèvres ? Parce que Kurt finit les nuits. Ceci et vous qu'en faire. C'est une idée que les femmes ne se trouvent pas je ne pas plus. OK. Parce que lui, en fait, il y avait... Ouais, OK, d'accord. parce que en fait, la carte qu'à vol, c'est le dieu de la destruction tout simplement. Et là, on retourne ici, bien sûr. D'accord. J'espère que je n'ai rien flambé parce que si tout part en flambette, normalement, non, normalement, le piston coupe n'importe quel genre de courant de feu. C'était... C'est juste intrigué. Bon. colère, on n'a rien. on n'ira pas parce qu'il n'y a vraiment pas de changement. On va faire un petit tour à Dream City parce que normalement, cet épisode devrait sortir parce que voilà, la dernière construction de si vous le savez pas, c'est son restaurant italien qui est ici que moi, je trouve très beau. Sinon, nous avons la Dream House, nous avons la bijouterie, l'hôpital qui a été terminé. Après, je vous suggère d'aller voir ces épisodes. Le potument a disparu, mais vous l'avez peut-être remarqué dans ces derniers épisodes. Nous avons un joli poulailler ici, donc un nouveau poulailler. et la bergerie. Voilà. Donc ça, c'est Dream City. Tout simplement, ça n'a pas beaucoup changé, à part qu'il y a un très beau restaurant italien. Nous allons manger là-bas. Hein, Raven ? On va aller manger au restaurant italien. Prochaine, bon, prochaine destination, c'est pas vraiment une ville, ça s'appelle Justedem, donc c'est il y a un village voilà, là-bas. Ça a été découvert par Kibou. Il y a Fred et je pense qu'il y a Darkie. J'avais compris ce qu'il voulait faire, c'était peut-être une deuxième place. donc tout simplement, c'est pour Eden. C'est peut-être tout petit, tout petit, tout petit. Donc, il y a pas de bleu où je donne. C'est en fait un château, un château de type, hein, gigantesque, qui a été fait par, je pense, par trousseau-leur. En fait, le frère va avoir des membres de terre actuelle, donc, de poussins, sous-bris, tout. Voilà. Next. Yoko, on n'ira pas, ça va changer. vous voyez bien, c'est... Katia, par contre, on va y aller parce que ça a changé. Donc, vous voyez, les maisons étaient refaites en type de petit chalet sympa, tout nez. Ce que je trouve vraiment magnifique. Donc, la baie a été refaite avec vraiment les savannes et tout. C'est vraiment la jungle et c'est vraiment un petit paradis sur terre, quoi. Vous voulez passer vos vacances, c'est ici qu'il faut les passer, c'est à Katia. Ville de Kiboug, vous savez pas, celui qui fait un peu beaucoup de bruit, c'est noir, ici. Viens. Viens. Pourquoi j'ai Kiketsu? Merde, j'ai Kiketsu. Tu ne vas pas sortir. Tu ne sauras pas. Je ne sais pas ce qu'on donne un peu. Je ne sais pas ce qu'il y a ça, non. Au pire, on va la laisser au moins dans la maison. Je n'ai peut-être pas dû cliquer dessus. et ici, c'est la maison des chats. Et des chiens, apparemment. je pense qu'il y a plus de chiens que de chats dans cette maison. Je pense qu'il y a plus de chats dans cette maison. On va y voir un étage. Oui, bon, la maison des des chats a été transformée en maison des chiens, mais je pense que Knot et Kata sont restés dans cette maison aussi pour leur voyage de noces. Voilà. Donc là, je vais arrêter de faire des conneries. Et je vais aller dans une autre ville. Là, vous allez dire « Oh, ça ne fait que des conneries. » Oui, quasiment. Kyoshi, on n'ira pas parce que tout simplement, ça n'a pas trop changé parce que Titi a décidé de partir sur un nouveau projet qui s'appelle Lumen's Kingdoms. C'est ça qu'on va aller voir tout de suite. Je pense vraiment que c'est sur ce projet qu'il pense continuer à travailler. Et c'est très, très beau. C'est vachement beau. Donc, c'est vraiment encore un petit endroit paradisiaque. Voilà. Déjà, d'hommes de lumière avec des maisons avec des couleurs mais juste des maisons énormes et nouvelles. On commence un style, voilà, un style hors de l'ordinaire. Vous allez dire, oui, ça doit être du 3 sur 3. C'est vraiment du 3 sur 3, mais pour le nombre d'épaisseur que ça, c'est vraiment du chapeau-chapeau. Donc, il y a une maison aussi. Voilà, donc avec un petit peu d'éclairage, avec des vitres et tout. C'est un petit peu comme j'avais pris son amas de Noël. Parce que... il y a deux autres maisons et moi, je trouve que c'est très, très beau. C'est vraiment magnifique. Voilà, des chutes, des délignes, des délignes, la végéture, la végéture, la végéture, la verger... Non, pas des vergercures. Euh... de la végéture. De la verdure. Voilà, de la verdure. Oh mon Dieu. Quand j'essaie de dire un mot, je ne trouve vraiment pas. Voilà. Alors, ça c'était pour Lumen's Kingdom. Rochard, Arès et Minneton. Minneton qui appartient à... Monsieur Archie, il ne s'est pas trop connecté derrière moi. Mais, bon, vous ne l'avez quand même pas vu dans le château, je pense. Peut-être que je vais montrer un moment, je ne sais plus. Euh... Encore, en gros, bon voilà, il y a du coup, une grosse classe pour monter le château et pas mal haut en attitude. Voilà ce que donne le château, donc le toit. C'est en smooth, sandstorm. Voilà, vous voyez les fenêtres, elles ne sont pas finies, donc on peut monter totalement dedans. Là, il se tape des casques pour le moment. euh, si... ça, il n'a même pas occupé une entrée, je pense, dans le château, donc, c'est mon frère. Il y a peut-être du... il y a quelque chose un petit peu comme la table ronde, l'escalier, ça avance doucement, doucement, doucement. voilà. Ça, c'était pour magnatane. Et prochain arrêt. Prochain arrêt, c'est quoi le prochain arrêt? Et là, Fred va dire, prochain arrêt, garde le lion. Garde le lion. Fred m'a fait cette blague qui m'a juste fait rigoler. D'accord. Alors, bon, d'attendre, ça n'a pas trop changé, à part, voilà, la gare que j'ai construite. L'auberge a un peu changé, mais je... je suis... je suis en fait 90% sûre que j'avais montré les petits changements parce qu'ils étaient mis sur le groupe et je passais là-dedans et j'ai dit « Ah, ben, je vais vous montrer. L'auberge a un petit peu changé. » Mais voilà. Pas, pas grand, grand, grand chose donc on n'ira pas à part d'attendre. Surtout qu'on y a été récemment pour les quêtes de Pâques et tout et tout. Bon, ben, je vais montrer Paradisia parce qu'à la base, voilà, c'est le projet, on va dire, tout craché d'Arké. Moi, je vais vous dire mais ça, je trouve énormément beau. Donc, c'est une petite tour. C'est genre la tour de l'amour et j'adore, vraiment, j'adore. Moi, moi, j'adore, voilà. Vous avez compris. Donc, là, il y a une petite maison qui est très sympa. Si on va là, c'est, voilà, c'est une petite cantine, je pense. Oui, petite cantine. Et là, c'est donc la maison provisoire de Anna. Exactement, où son cheval a disparu. ce serveur, voilà, il sert des smoothies au bord de ça, là aussi, c'est quoi une machine smoothies? Skyroot, non, Skyroot, crafting tableau. Donc, c'est ça, ici, vous pouvez vous baigner avec les dauphins. C'est-à-dire que vous pouvez baigner, voilà, je vais baigner, vous pouvez monter sur les dauphins. Voilà, vous avez tout compris. Et ne tapez pas un dauphin parce que ça fraisse. Et c'est vrai. Et si c'était la belle suite de Knott et Kata pour le voyage de Mott. Vous l'avez tous eu, je pense, voilà. Donc, je ne passerai pas mon temps à Ni-ierto, Ni-late. Sinon, la-dessus. Tropic Center. Voilà, c'était un truc en cours de construction. Donc, je pense que c'est tout pour 챙lazir. On a quand même fait... Non, ce n'est pas tout. Il y a un petit truc sympa là-bas. C'est en fait une rivière. Voilà. Si vous allez dans la rivière, il y a une petite gratte avec des personnages très importants. Et je sais que ça, ça doit être Miss et moi. Je ne sais plus. Aïe, aïe, witchy ! M'en vais, m'en vais, m'en vais, bye bye. Non, 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 tu ne m'as pas attraper la witch. Au revoir, bye bye. Elle m'a donné con, pardon. Je ne sais même pas ce qu'elle m'a donné les gens. Je pense qu'elle m'a donné de la weakness. Ouais, la saunesse, la saunesse elle m'avait donné. Ouais, elle m'a donné de la saunesse. Oh, ah ! Prochaine ville. On arrive à la fin, hein. Pinguutopia. Rapsodia, on n'ira pas. Luki, on n'ira pas. Voilà. Donc... Alta, ouais, voilà. Qui est livre des catos à tout le monde. Et ça, c'est donc le royaume de Monsieur Pingoui. Qu'on a déjà, je pense, vu dans une de mes vidéos. Parce qu'à un moment, j'étais allée aider le Pingoui. Le roi Pingoui. Donc voilà. Ce qui m'appelle la tour. Qui a une forme un peu bizarre, mais ce n'est pas grave. Donc ça, c'est chez Monsieur le Roi Pingoui. Oui, Pingoui. Pingoui. D'accord. Ou les pingouins arrêt. Donc... Le prochain arrêt. C'est le royaume du soleil. Donc, le royaume du soleil qui a été fait par un nouveau membre. Qui s'appelle Staprovo. C'est un maçon du cube. Pour ceux qui connaissent les maçons du cube. Que vous le voyez déjà dans sa construction. Qui est gigantesque. Et ses arbres. Qui sont encore gigantesques. Voilà. Il est parti sur un genre de... Un temple. Je pense. Un genre de temple église. Dans un style, quand même... Médiéval. Médiéval, peut-être autre chose aussi. Voilà. Mais à la base, c'est... C'est juste magnifique. Donc ça, c'est vraiment une... Je pense que c'est une genre de glisse. Voilà. Ça, c'est les tours. Donc, il y aura des tours. Avec une petite muraille. Avec des arbres custom. Donc, vous voyez. C'est un fou maniaque des arbres custom. Il est très beau. Je suis en train de me faire target. Là, il y a une petite ferme de pastèque. Puis ça, je pense que c'est une grande. Une... C'est vrai que c'est une très petite grange. On va le regarder comme ça. C'est une... C'est une grange très slim. Mais qui a comme une... Une belle apparence, moi, je trouve. Malgré... C'est sûr que quand on décide de construire gros. Puis après, on va faire des petites constructions à côté. Voilà. Là, c'est... Il y a des gens, ça a l'air de pas ce problème. Mais des gens, comme moi... Peu importe ce que tu construis, je trouve que c'est beau. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, ici, ça... Petite maison. Petite maison. Petite maison. Petite maison. Petite escalier. Petite tension. C'est vrai, vous voyez? C'est simple mais beau. Ah, moi, je trouve que c'est magnifique. C'est plutôt avec les scaliniers un peu cachés, vous savez, qui dépassent un petit peu. C'est intéressant, hein, c'est celle qui dépasse un peu, c'est une petite tourelle qui dépasse. Euh, ouais, puis là, c'est celle-là, il y a des pileurs. C'est un petit peu la muraille, donc, il continue un peu partout, puis ça, c'était pour le Royaume du Soleil, tout simplement. Il vient d'arriver, donc c'est normal, voilà, qu'il n'y a que ça, mais moi, je trouve que c'est énormément d'autres choses, tout simplement. Donc, voilà. Donc, dernier endroit où on va se laisser là, c'est un monkey. Donc, tout ce que je veux vous montrer en monkey, bon, déjà, il y a un gros gros changelé. Mais ce qui a été fait récemment, c'est que lui aussi, il est parti un petit peu sur un nouveau modèle de muraille, comme ça, que je trouve très, très beau. Ça fait penser qu'il y a des RimCity. J'ai oublié de montrer la petite chapelle. Ah, c'est là-bas, non ? Là-bas. Non, pas là-bas. C'est là-bas. Ça va ? Non, pas là-bas. En tout cas, c'est pas grave. Il y a une petite chapelle, en fait, très mignonne, où il y a eu lieu le mariage de Jody et Indara sur Terracube. Parce que, oui, voilà. Je vous consulte d'aller voir sa chaîne, bien sûr, pour cela. Donc, voilà. Il avait vraiment une muraille un petit peu dans son différent style, mais qui est très belle, je trouve, je trouve. Et vraiment, il a retravaillé toutes les maisons. Donc, voilà. C'est juste super à ce qu'on avait vu la première fois, notre première connexion. Donc, nous allons nous laisser là, les amis. Je vais vous dire au revoir. Parce que, déjà, je pense qu'on a comme un épisode très long. Après, je me trompe peut-être qu'il n'est pas très long, mais moi, j'ai au moins 45 minutes. Ok, peut-être pas 45 minutes, là, mais j'exagère. Mais voilà. Et donc, je vous laisse, mes amis. On se retrouvera, donc, la prochaine fois pour une cinématique de courbe d'eau, avec, voilà, quelques informations complémentaires de courbe d'eau. Donc, par exemple, on va dire, un peu vous montrer quelques spécifications de certains bâtiments. Et puis, après cet épisode-là, je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir. Il y a un événement, je pense que j'en ai déjà parlé, mais il va y avoir un événement sur TerraCube bientôt. Ce qui est une genre de réintroduction de la magie. Donc, on verra comment ça se passe. No spoil, je vous spoil. Rien, je vous spoil. Et bien, les amis, pas de spoil. J'ai assez hâte à cet événement. Malgré le fait que, voilà, ce ne sera pas assez avant un moment. Donc, je pense qu'on est correct. Parce que, personnellement, la semaine prochaine, personne ne peut. Moi non plus. Au Canada, après, voilà, c'est juste. C'est quand même la fête d'émir ici au Canada. Donc, voilà. Donc, tout simplement, on va se laisser. Si vous voulez vraiment de TerraCube, bah, dis si vous pouvez peut-être demander avec un mandat, peut-être qu'on verra. Je déconne, peut-être, là. Mais, voilà. Juste voir votre enthousiasme d'avoir des nouveaux épisodes de TerraCube. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, regardent mon point de vue de TerraCube depuis le premier épisode. Et voilà, je suis contente d'apprendre cela. Donc, je vous laisse les amis. Bye bye. Bye bye.